... 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le Conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de décret. ... Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre passe en revue les grandes lignes de sa déclaration de politique générale et répond aux questions des députés. ... Notre pays célèbre la journée arabe de l'analphabétisme et de l'enseignement des adultes. Et nous ouvrons ce journal par ce message de condoléances du président de la République, Mohamed El Abdelaziz, à son homologue français, François Hollande, suite à l'attaque terroriste contre le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle de l'attaque terroriste barbare contre le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, faisant de nombreux morts et blessés. En cette douloureuse occasion, je tiens à vous adresser, Excellences Monsieur le Président, et à travers vous, au peuple et au gouvernement français, amis, ainsi qu'aux familles des victimes, l'expression de nos très sincères condoléances et de notre solidarité entière dans cette pénible épreuve. Mohamed El Abdelaziz. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 8 janvier 2015 sous la présidence de Monsieur Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant au renouvellement du permis de recherche numéro 563 pour les substances du groupe 4, uranium et autres éléments radioactifs, au profit de la société Aura Energy Limited. Projet de décret portant au renouvellement du permis de recherche numéro 1163 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Parmamed El Abdelaziz, dans la zone de Parmamed El Abdelaziz, projet de décret portant au renouvellement du permis de recherche numéro 1291 pour les substances du groupe 2, or et substances connexes, dans la zone de Parmamed El Abdelaziz, au profit de la société Mineralis Sarla. Projet de décret accordant au renouvellement du permis de recherche numéro 1472 pour les substances du groupe 4, dans la zone de Tvershaya Nord, ou il est de Dakhl-Knowedibou, au profit de la Mauritania Energy Minerals Société Anonyme. Projet de décret accordant au renouvellement du permis de recherche numéro 2129 pour les substances du groupe 2, dans la zone de Buzraybi, ou il est de La Sabah et du Brakna, au profit de la société Mineralis Resources Development Société Anonyme. Projet de décret accordant au renouvellement du permis de recherche numéro 2141 pour les substances du groupe 2, dans la zone de Ouad El Hamra, où il a dû tirer ses amours au profit de la société Top World Mining Singapore Limited. Projet de décret portant à probation des modifications apportées au statut de Mauritania Airlines International, adopté par le décret numéro 29-238 du 7 décembre 2009, portant à probation du statut de Mauritania Airlines International. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2010-079 du 29 mars 2010, relatif à la création de la Société Nationale d'aménagement des terrains, du développement de l'habitat et de la promotion et de la gestion immobilière ISCAN. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Équipement et du Transport, cabinet du ministre chargé de mission Mohamed El-Emin ou l'Aïd, conseiller technique chargé des infrastructures terrestres Malik Fall, conseiller technique chargé du transport terrestre Mohamed El-Emin ou l'Sheikh Abdallah, établissement public port autonome de Nouakchot, directeur général adjoint Sqayir ou l'Haïmdoun, par Danse Ayir ou l'Haïmdoun, société des transports publics, directeur général adjoint Abdallah ou l'Mahmoud ou l'Jadou. Les ministres des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement et du pétrole, de l'énergie et des mines, respectivement Dr Zidbiou Mouhamad Mahmoud et Mohamed El-Khoun, ont commenté les résultats de la réunion du conseil des ministres. Intervenant en premier lieu, le ministre des Relations avec le Parlement et la Société civile a indiqué que le conseil a examiné et a adopté un ensemble de projets de décret dont certains portent sur l'attribution ou le renouvellement de permis de recherche pour les substances du groupe 4 et du groupe 2, uranium et autres substances, et autres éléments radioactifs, or et substances connexes au profit de Société opéra au Mauritanie. Le ministre du Pétrole, de l'énergie et des mines a souligné pour sa part que le conseil des ministres a décidé l'attribution ou le renouvellement de permis de recherche au profit de certaines sociétés qui se sont acquittées, a-t-il dit, des taxes dues, précisant que le total des taxes versées au cours de l'année 2014 a atteint 1,8 milliard de guillard. Actualité parlementaire dans ce journal, l'Assemblée nationale a tenu hier soir une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed Lebrilil, son président. L'objectif de la plénière était de discuter la déclaration de la politique générale du gouvernement et écouter les réponses du Premier ministre, Yahé Al-Haddamine, aux questions et remarques des députés. Bouwakkal Bouillabah. Après le grand oral lundi devant les députés, aujourd'hui, le Premier ministre répond aux questions des députés, des questions ayant porté sur les différents aspects du programme du gouvernement pour la période 2015-2019, ainsi que d'autres saisies liées au domaine politique, économique et social. Répondant aux différentes questions des députés, le Premier ministre a d'abord indiqué que le gouvernement prendra en considération toutes les remarques qui sont de nature à servir l'intérêt national. A propos d'une question relative à la négligence de la religion et l'existence d'erreurs sur le masraf de Shingiti, M. Yahé Al-Haddamine a indiqué qu'il n'y a aucune erreur dans le masraf mauritanien. Il a appelé les uns et les autres à s'abstenir d'utiliser l'islam pour des objectifs politiques. Quant à la question relative au déficit pluviométrique enregistré cette année, le Premier ministre a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faire face à cette situation sur la base de l'expérience de 2012. Il a annoncé que les aliments de bataille seront disponibilisés en quantité suffisante dans les zones soumises au déficit hydrique. Au niveau de la pêche, le Premier ministre a déclaré que le secteur connaît une situation confortable. Ainsi, 19 sociétés de fabrication de farine dont le revenu a atteint 240 millions de dollars en 2013. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, M. Yahé Al-Haddamine a dit que l'État est déterminé à poursuivre cette approche à travers l'inspection permanente de toutes les institutions de l'État, l'arrestation des prévéricateurs et l'application de la loi contre ceux qui dilapident les biens de l'État. Au sujet de la révision des prix des hydrocarbures suite à leur baisse au niveau mondial, le Premier ministre a indiqué que l'État a créé un fonds pour le pétrole et le gaz au cas où il y aurait une baisse des prix destinés à subventionner ces produits jusqu'à l'atteinte de l'équilibre. S'agissant de la déclaration de l'année 2015, une année de l'enseignement, M. Yahé Al-Haddamine a indiqué que le gouvernement a mis en place un plan de réforme de l'éducation basé sur six objectifs qui comprennent, entre autres, le lancement d'un programme d'identification des lieux prioritaires en éducation dans les régions où l'on a constaté un taux élevé de déperdition scolaire, ainsi que l'organisation d'un concours de recrutement des inspecteurs d'enseignement et le retour de l'inspection dans les pratiques pédagogiques. Concernant la pauvreté et le chômage, M. Yahé Al-Haddamine a indiqué que le gouvernement n'a pas parvenu à exécuter le programme de lutte contre la pauvreté 2000 ans-2005, ni celui de 2006-2010, précisant que le programme en cours d'exécution a donné des résultats satisfaisants. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé que le taux de croissance en Mauritanie a atteint 6% et que l'indicateur pour cette année et l'année prochaine restera au-dessus de ce point. Le Premier ministre, M. Yahé Al-Haddamine, a enfin renouvelé la disponibilité du président de la République et du gouvernement pour tout dialogue dans l'intérêt suprême de la Mauritanie. Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler cette fois-ci de la réunion tenue par la Commission des Affaires économiques ce matin sous la présidence du député Danou El-Haddamine, président de cette commission. La réunion a été consacrée à la discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt signée entre notre pays et le Fonds saoudien pour le développement. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed El-Murtar. Au niveau du Sénat, les sénateurs ont tenu une séance plénière sous la présidence de M. Bahad Al-Haj, vice-président du Sénat consacré à la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et le projet de finances initiales pour l'année 2015. Cette plénière au Sénat tenue sous la présidence de son vice-président, M. Bahad Al-Haj Abdul, a été consacrée à l'examen du projet de loi initiale des finances pour l'année 2015, y compris le budget de fonctionnement et celui de l'investissement. Ses budgets généraux ont atteint 441,108,478,000 euros, incluant les amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Le rapporteur de la Commission des finances, du contrôle des budgets et des comptes de la nation a d'abord présenté le rapport de sa commission sur les projets de loi qui comportent des recommandations au gouvernement portant sur le renforcement des capacités de la direction de l'archive nationale afin de sauvegarder la mémoire nationale, l'augmentation des allocations de fonds des retraités de l'État, le renforcement des capacités des ministères de l'élevage, de la jeunesse et des sports, et de l'environnement et du développement durable. L'appui financé à l'Université des sciences islamiques, aux instituts régionaux de l'enseignement originel, aux mosquées, aux imams, aux missions ramadanesques et aux projets de lutte contre l'analphabétisme. La parole a été donnée par la suite au ministère des Finances, M. Thiam Dumbar, qui a fait un aperçu sur le projet des lois initiales des finances, passant en revue les progrès réalisés au cours des cinq dernières années sur tous les plans. Dans leurs interventions, les sénataires ont apprécié les recommandations formulées par la Commission des finances dans son rapport sur le projet des lois et les efforts du gouvernement qui ont abouti à la réalisation d'un taux de développement de 6% et c'est malgré l'augmentation des salaires. Ce taux de développement est aperçu par certains sénataires comme le fruit de la lutte contre la corruption et l'adoption de la politique des bonnes gouvernances. Autres interventions ont appelé à l'augmentation des boutiques ML, et surtout dans les zones abritant des Mahadra. Le ministre a repris la parole pour répondre aux interventions des sénataires avant que ceux-ci adoptent les projets des lois soumis. Autre séance plénière au Sénat, mais cette fois-ci, l'ordre du jour a apporté aussi l'étude et la discussion du projet des lois autorisant la ratification du protocole Nagoya si l'accès aux ressources génétiques et les partages justes et équitables des avantages découlants de leur utilisation de protocole relative à la Convention sur la diversité biologique. Après la lecture des rapports de la Commission des affaires islamiques, sociales et culturelles, sur les projets des lois, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Amédi Kamara, a appris la parole pour indiquer que le protocole Nagoya est une convention internationale signée par notre pays en 2011 et qui a pour objectif le partage juste et équitable des avantages découlants de leur utilisation. Les sénataires ont exprimé dans leurs interventions leur satisfaction de la Convention recommandant la vigilance face au présent protocole pour en tirer les meilleurs profits. En réponse aux interventions des sénataires, M. Amédi Kamara a précisé que les avantages attendus sont la garantie de l'accord préalable et de l'assurance juridique pour l'accès à la justice, la recherche sur la protection et l'exploitation durable des ressources biologiques, la réalisation de la sécurité alimentaire à travers l'introduction de l'amélioration génétique à l'agriculture et la programmation des mesures d'urgence pour la protection et la sécurité de l'homme et de l'animal, entre autres. Et enfin, les sénataires ont adopté les projets de loi relatifs au protocole Nagoya. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar des pays arabes, la journée arabe de l'alphabétisme et de l'enseignement des adultes, organisée chaque année pour susciter une prise de conscience des grands défis de l'analphabétisme et de son impact négatif sur la vie des peuples. La commémoration de cette journée vise également à créer une opinion publique arabe consciente des dangers de l'ignorance et de la nécessité de lutter contre ce phénomène, ainsi qu'à coordonner les efforts pour la mise en place des meilleures stratégies de lutte contre l'analphabétisme et son éradication dans les meilleurs délais. Occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de prononcer un discours traduit ici par Moussain Diyay. Dans son intervention, à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Woulehre Daoud, a indiqué que la célébration de cette journée illustre l'importance du continu précieux du discours du président de la République, son excellence, M. Mohamed Woulehre Abdelaziz. liant ainsi l'ignorance à l'extrémisme et affirmant que l'éradication de la pauvreté et l'acquisition du savoir sont indispensables pour le développement global. Le ministre a ajouté que la Mauritanie est l'un des États pionniers dans la mise en œuvre des objectifs de la journée arabe de l'alphabétisme et de l'enseignement des adultes, précisons que le gouvernement du Premier ministre, M. Yahya Woulehaddemine, ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre d'une stratégie globale des connaissances à travers la généralisation de la scolarité, la réhabilitation et la réactivation des salles d'alphabétisation fondées sur des bases scientifiques plus efficientes et plus contrôlables, loin de toute instrumentalisation politique ou médiatique. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a enfin dit que l'épanouissement du peuple est tributaire de l'enseignement des citoyens pour mieux connaître leurs devoirs religieux et nationaux. En visite dans notre pays, la ministre nigérienne de l'enseignement secondaire, Mme Betty Aichatou Habibou Oumani, a effectué aujourd'hui en compagnie du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, une visite dans certains établissements pédagogiques. Retour sur les différentes étapes de la visite avec Baba Karanjaye. Au lendemain de sa visite dans notre pays, la ministre nigérienne de l'enseignement s'est rendue au lycée militaire de Nouakchott, accompagnée par le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale. Sur place, la ministre nigérienne a assisté à un cours comme elle a été édifiée sur l'histoire, les missions et les perspectives, entre autres, du lycée militaire de Nouakchott qui dispense de processus pédagogiques. La visite de la ministre nigérienne a été conclue par la remise d'un cadeau offert par la direction du lycée militaire de Nouakchott. Autre lieu visité par la ministre nigérienne de l'enseignement, le collège 7 de Riyad, où elle a été accueillie par le corps professoral. La ministre nigérienne s'est également rendue à l'école normale supérieure. Comme lors de ses précédentes visites plus tôt dans la journée, la ministre nigérienne a suivi des projections et des explications sur la date de création et les missions pédagogiques, l'effectif des étudiants, le personnel d'encadrement. Ultime étape de sa visite à l'école normale supérieure, les laboratoires. L'Institut pédagogique national a marqué la fin des visites de la ministre nigérienne de l'enseignement qui a loué l'expérience mauritanienne dans le domaine pédagogique. La ministre nigérienne de l'enseignement a également exprimé sa fascination pour le niveau des exposés présentés lors de ses différentes visites. Le ministre de l'Agriculture, M. Ibrahim Moullumbarakou, Mohamed El-Murtara, décorait aujourd'hui, au nom du président de la République, Mohamed El-Abdelaziz, certains fonctionnaires de son département et ce, à l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Médaille d'honneur, première classe, il s'agit de Sidi, Mohamed El-Sidi, le sous-chargé de mission. M. Ibrahim Moullumbarakou, M. Ibrahim Moullumbarakou, chef de service du matériel à la direction de l'agriculture. Médaille d'honneur, deuxième classe, Mohamed Hamoud Sidi Mohamoud, chef de service du secrétariat, particulier du ministre, Moussa Abdallah Ibar, chef de service à la direction de l'aménagement rural. Mohamed El-Sidi, le maïsé chef du département de la comptabilité, Moumnem Ntoumar Khayyar, secrétaire au cabinet du ministre. Médaille d'honneur, troisième classe, M. Ibrahim Moullumbarakou, chef du département des ministres, M. Ibrahim Moullumbarakou, M. Ibrahim Moullumbarakou, M. Ibrahim Moullumbarakou, tapissier à la direction de la recherche, de la formation et de la vulgarisation. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général et de plusieurs collaborateurs du ministre de l'Agriculture. Autre décoration, c'est celle effectuée par le commissaire à la sécurité alimentaire, Sidahmoudou El-Baba, au nom du président de la République, Mohamed El-Abdelaziz. C'est les décorations qui s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance en concernant les responsables et employés de son département. Il s'agit de Mohamed El-Eminou Lézé, chevalier de l'Ordre du Mérite National, M. Cheikh Oul-Ahmad Babou, médaille de reconnaissance nationale, M. Ahmed Oul-Bennani, Bintadjallo, et Mohamed Oul-Ahmad Dou, médaille d'honneur 1ère classe, et Swaylou M. Oul-Hamed, de la médaille d'honneur 2ème classe. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du commissaire adjoint à la sécurité alimentaire et plusieurs responsables du département. Direction Oshengiti, à présent, qui vit au rythme du 5e festival des villes anciennes. Plusieurs activités étaient au menu de la journée d'aujourd'hui, nous dit El-Haj Abdelhaidine. Dans le cadre des activités de la 5e édition du festival des villes anciennes à Shingiti, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Valmetsoyna, a tenu hier soir un point de presse au cours duquel elle a montré les dimensions culturelles et économiques des activités organisées durant les journées précédentes du festival des villes anciennes. La ministre a affirmé que son département a pris toutes les mesures pour garantir les succès du festival. Elle a passé en revue les différentes interventions menées par le gouvernement au profit de la population, en indiquant que cette édition a été caractérisée par une organisation militiaise, une large participation et une créativité manifeste. La ministre a ajouté que cette édition a constitué aussi une opportunité pour la découverte du patrimoine et de l'artisanat mauritanien. Toujours dans le cadre de la 5e édition du festival des villes anciennes, particulièrement l'aspect sportif où l'équipe El-Veilak a remporté la coupe du président de la République pour les tirs à la cible. La deuxième position est occupée par l'équipe El-Razi, tandis que celle de l'Essied a occupé la troisième position. Les éliminatoires de cette compétition sportive ont dira 5 journées et supervisées par la ministre de la culture et de l'artisanat. L'histoire de la garde nationale était présente pour la première fois aux activités du festival des villes anciennes à Chinguetti. Une présence matérialisée par cette exposition qui illustre les dates clés de l'histoire de cette institution républicaine créée à l'aube du siècle écoulé. L'exposition renferme des photos des soldats, des médailles et des courroies qui ont été portées par des hommes patriotes. Les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier d'information et de sensibilisation des journalistes sur les directives volontaires pour une gouvernance foncière en Mauritanie. Durant trois jours, les participants ont discuté de ce thème et formulé les recommandations. Abdoul Adhamabra. Information et sensibilisation constituent la dernière thématique de ces rencontres dont l'objectif est la sensibilisation des journalistes et acteurs de la société civile sur la gouvernance foncière en Mauritanie. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le conseiller technique du ministère de l'élevage. Il est revenu au cours de son intervention sur cet atelier et les retombées positives au sortir de ces rencontres. Le foncier constitue un enjeu majeur d'où la nécessité de ce large rassemblement. Cet atelier est sur les directives volontaires, c'est-à-dire le foncier, le règlement du problème foncier par une approche consensuelle d'échange et de dialogue qui garantit également l'accès à la terre aux pauvres et aux vulnérables. Pour cela, nous avons amené des experts internationaux et ces directives volontaires ont été ratifiées à Rome par 133 pays dont la Mauritanie. Une meilleure gestion du régime foncier pour contribuer au développement. Ces directives sont basées sur la dissémination justement des questions foncières mais dans l'esprit de trouver dans le foncier un outil de développement de nos pays. Et ce programme a été financé par le FIDA en partenariat avec la FAO. L'information et la sensibilisation thème de ce matin constituent les premiers jalons pour promouvoir un dialogue politique inclusif qui fait de la concertation et du dialogue le socle de son expression. Les directives volontaires dont l'élaboration a associé les principales composantes d'une nation à savoir les gouvernements de 133 pays le secteur privé la société civile le monde des médias les chercheurs et experts constituent un accord sans précédent au niveau mondial parce que le foncier est un élément de développement mais aussi peut-être source de conflits. Il faut rappeler que cet atelier a été ouvert ce mardi dernier à Noxchotte. fin du journal tout de suite le rappel des titres Le conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de décret Devant l'Assemblée nationale le premier ministre passe en revue les grandes lignes de sa déclaration de politique générale et répond aux questions des députés Notre pays célèbre la journée arabe de l'analphabétisme de l'enseignement et de l'enseignement des adultes Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis à demain Bihawlillahi wa quwwati